bonne troisième journée de notre retraite quotidienne du carême merci d'être fidèle merci de t'abonner à la chaîne youtube clique en bas en bas en bas abonne-moi amène et de t'abonner aussi à pierre lacroix.com sur le site le blog de la famille pierre lacroix.com voilà aujourd'hui on parle du jeûne voilà quelques années j'étais invité à prêcher partager avec un groupe un groupe de londres et la bergère honorine voilà c'était ce ce fut une fin de semaine extraordinaire et on s'en est allé dans un monastère pour vivre le temps de retraite il y avait bon chanteur Théo au clavier c'était c'était j'ai connu des amis des gens extraordinaires ce qui m'a frappé au début c'est que j'étais seul à manger le premier soir et tout le monde jeûnait et jeûnais depuis une journée ou deux ou trois ou je sais pas quoi et j'ai demandé à quelqu'un pourquoi est ce que vous jeûnez comme ça bien c'était pour que la fin de semaine soit glorieuse qu'il y ait des miracles on jeûne on prie on dit le chapelet tout ça on s'est donné collectivement comme groupe de prière un chemin de spiritualité bon et vous me vous ne demandez pas à moi de jeûner non le prédicateur peut manger donc j'ai mangé un très très bon repas j'ai pris un petit déjeuner tout seul et quelqu'un m'a demandé est ce que tu jeûnes souvent j'ai dit je vais te donner la réponse demain matin au premier renseignement ok donc j'ai avoué devant tous et je l'avoue devant vous qui m'écoutez qui êtes plusieurs milliers sur youtube voilà aujourd'hui en ce mois de février 2021 ou 2026 on sait que je serai probablement mort et il y aura encore des vidéos de moi eh bien j'ai été obligé de dire que j'ai jeûné une fois dans ma vie une 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 fois une fois excusez mon gant orthopédique ça ne désenfle pas encore complètement mais ça commence à être plus la raideur s'en va pour ma maladie de rhumatoïde la main droite bon donc oui une fois mais comme ça ne m'a pas réussi j'ai dit seigneur maintenant ailleurs que de ne rien prendre sauf de l'eau du matin au soir voilà et ça a fait scandale j'ai été obligé de leur dire que le vrai jeûne et je pense que les musulmans font plus que les catholiques c'est c'est d'aimer autant soi-même que ton prochain le jeune est une privation pour davantage d'amour chez les musulmans le repas qu'ils ne prennent pas ils le donnent à quelqu'un dans le besoin peu importe la religion autour d'eux j'ai des amis musulmans je les salue spécialement en côte d'ivoire et au sénégal ici au canada aussi ben c'est beau et c'est ce qu'on demandait aussi à l'époque c'est ce dont je me prive je veux l'offrir à dieu mais à travers ceux qui sont dans le besoin à côté de moi tu te prives de chocolat alors donne du chocolat tu te prives d'un repas donne le à un voisin plus pauvre va lui offrir il le préparera après ne fait pas un plat préparé mais s'il a une cuisinière un frigo offre lui la la viande les légumes les cibles et ça je veux dire ce dont tu te prives fait un acte de générosité mais le grand jeûne le vrai jeûne c'est retrouver le silence pour faire le jeûne du jugement des jugements que tu portes sur toi-même renoncer à te juger comme étant lait sans la foi athée méchant méchant c'est jeûner de jugement pour entrer en relation avec toi-même et pouvoir ainsi te présenter à dieu avec ta vérité sur toi ou sur les autres ah oui et peu importe les civilisations ou les sociétés ou les pays ou les cultures quand quelqu'un commence à être vu comme oh je sais pas moi comment on dit en afrique chochote homosexuel gay ici au canada ça ne dérange pas trop mais quand tu arrives dans des cultures africaines ça dérange beaucoup 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 oui oui les américains aussi un peu partout ah est ce que tu peux rencontrer sans jugement la personne qui est là et est un enfant de dieu est un trésor de dieu a été voulu et désiré par dieu ce qu'elle est devenue qu'elle soit homosexuel qu'elle soit schizophrène qu'elle soit handicapée qu'elle soit colérique qu'elle soit orgueilleuse qu'elle soit hautaine qu'elle soit dépressive qu'elle soit malade est ce que tu peux rencontrer l'être créé par dieu le vrai jeûne c'est l'amour envers toi même envers l'autre ça dépasse même le repas que tu te prives et que tu donnes à l'autre ça dépasse tout ça le vrai jeûne est un état de relation un état d'amitié avec toi avec l'autre comme dieu te l'offre t'offre à toi le vrai jeûne c'est ça pour moi bon c'est des propos d'un vieux québécois qui réfléchit à ça depuis 55 ans voilà arrêter se reposer face à ce que l'autre peut faire j'étais en prison tu m'as visité voilà peu importe le crime que tu aies commis que tu aies assassiné violé tué voleur de banque révolutionnaire je te rencontre toi toi personnellement un jour je rencontrais un détenu et il m'a avoué avoir fait 17 meurtres il punissait un mais il avait fait 16 autres il dit est ce que tu acceptes de revenir me voir et il disait ça et il savait très bien que c'est enregistré les rencontres dans les prisons maximales ils sont enregistrés quand tu parles à quelqu'un il y a des micros oh ils ne vont pas ils ne savent pas où ils sont moi je sais où je les ai enterrés mais est-ce que tu vas revenir voir Serge je dis oui je vais venir et revenir et au bout de plusieurs années il s'est converti il est sorti il est converti je suis fier de lui je suis fier de lui si il écoute Serge bravo bravo pour ta vérité et je me dis bravo à moi d'avoir vu au delà d'un meurtrier de 17 personnes un enfant de Dieu une pensée de Dieu une parole de Dieu ce que tu es toi aussi prions prions Père éternel touche 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 que les bras de Jésus viennent entourer 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 mon frère ma soeur je vais dire je vais dire mon frère je vais dire 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 quelqu'un dit reçoit une parole quelqu'un te dit à toi toi à toi à toi à toi qui écoute mais je t'aime je t'aime je t'aime au-delà de tous tes péchés, tes erreurs je t'aime tes péchés m'appartiennent mais moi je t'aime je t'aime tel que tu es tu es une beauté au fond de ton être Alléluia Reviens demain